Le texte du pape François à Maurice Laetitia des Bimbardins, la faculté de Notre-Dame, mais également aussi comme pasteur, puisque j'ai été curé de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs pendant huit ans. C'est sous double titre que je vous livre cette introduction, cette analyse de ce texte qui est à la fois magnifique, porteur de grandes promesses, très prophétique, et puis qui suscite, comme l'un de l'autre peut le savoir, quelques questions que je vais essayer de mettre en perspective. Alors, pour aborder ce texte, je vais procéder en trois temps. Premièrement, pour comprendre la portée, le sens de ce texte du pape François, je vais le remettre en perspective historique, pour voir comment il se situe, je dirais jusqu'au pape Jean XXIII, jusqu'au pape François, en prenant aussi les figures de Paul VI et de Jean-Paul II, pour voir la cohérence de l'Esprit-Saint à travers ce cheminement. Deuxièmement, je m'attacherai à ce qui constitue, je le crois, le cœur de ce texte, à Maurice Laetitia, c'est-à-dire que le pape vous invite à un changement de regard, un changement de regard profond sur les situations, sur les personnes, et cela nécessite une véritable conversion pastorale et missionnaire. Enfin, je dirais un mot en conclusion sur la manière dont ce regard pastoral s'exerce sur les personnes dites en situation irrégulière, ou ces personnes en situation de fragilité, comme le dit aussi le pape François. Alors, premièrement, cette mise en perspective historique de ce texte. Si nous faisons mémoire, un certain nombre d'entre vous n'étaient pas encore nés, moi non plus, le bon pape Jean XXIII décide de manière audacieuse de convoquer le Concile Vatican II. C'est un moment important de l'Église puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que l'Église va réfléchir sur son propre mystère. Sur son propre mystère, qu'est-ce que l'Église ? Et surtout, elle va le réfléchir dans sa relation au monde, ce monde que Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, non pas pour le juger, mais pour le sauver. C'était l'intuition du pape Jean XXIII qui voulait un Concile éminemment pastoral pour transmettre à notre monde le contenu de l'enseignement du Christ. Il voulait apporter la lumière du Christ à ce monde. Et il y a une phrase qui est très importante au moment où il ouvre le Concile. Dans la basilique Saint-Pierre, le pape Jean XXIII dit ceci, « L'Église doit recourir aux remèdes de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité ». C'était vraiment sa porte d'entrée, celle de la miséricorde. Jean XXIII commence le Concile, il n'aura pas la grâce de le porter jusqu'au bout. Et c'est donc le pape Paul VI qui arrive et qui s'attachera à conclure le Concile. Le pape Paul VI est une autre figure que celle du pape Jean XXIII. Le pape Paul VI est un homme profondément spirituel, très sensible, très intelligent, qui a mené jusqu'au terme l'œuvre immense du Concile. C'est un homme qui a aussi beaucoup souffert, puisqu'il a vu sous ses propres yeux les interprétations erronées et infidèles en partie à l'esprit du Concile. Vous savez aussi que sa souffrance s'est redoublée à l'occasion de son encyclique « Humanevité ». C'est un encyclique courageuse, prophétique, magnifique, mais qui n'a pas été bien reçu dans le monde, mais également dans l'Église. On pourrait expliquer par tout un tas de raisons, par des raisons de timing, en plein été 68, ça ne tombait pas très bien, à des défauts de communication ou d'accompagnement de ce texte, et puis certainement aussi d'un texte qui, malgré sa grandeur et sa justesse, et son prophétisme, on s'en aperçoit encore aujourd'hui évidemment, souffrait de quelques limites dans la formulation et dans son argumentation. C'est pour cela que lorsque, après Paul VI et l'éphémère passage de Jean-Paul Ier, Jean-Paul II arrive comme successeur de Saint-Pierre, Jean-Paul II est encore une autre figure. Un homme extrêmement athlétique, c'est athlétique physiquement et spirituellement, c'est aussi un professeur de philosophie et de philosophie morale. Et Jean-Paul II a, dès le départ, voulu dans son pontificat insister sur cette dimension éthique et morale de la vie chrétienne, et en particulier au niveau de la famille, de la vie conjugale. C'est pour cela que, dès ses premiers mois de pape, il s'est attaché, avec ses catéchèses du mercredi, au fond, à reprendre l'encyclique humanévité pour l'exprimer d'une autre manière, à travers une approche plus personnaliste, à travers une approche phénoménologique, biblique, et qu'il a déployée dans sa fameuse théologie du corps. Cela reste encore un travail immense, mais Jean-Paul II a ainsi, voyez, repris humanévité pour l'exprimer dans des termes plus audibles, même si la théologie du corps, il faut bien dire, reste pas si simple. Mais elle reste un grand cadeau et un grand don pour l'Église que nous continuons, bien évidemment, à travailler. Il est important aussi de se souvenir que Jean-Paul II a été dans un moment de tourmente dans l'Église, notamment au niveau de l'enseignement moral. On enseignait, dans l'Église elle-même, des théories qui n'étaient pas conformes ni à l'Écriture sainte, ni à la tradition de l'Église catholique. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a dû, à plusieurs reprises, taper, en quelque sorte, le point sur la table pour réaffirmer l'enseignement juste de l'Église en matière morale. Dans ses encycliques, familiaris consortiaux, au niveau de la morale conjugale et familiale, mais également au niveau fondamental, dans cette encyclique très importante, qui est Veritatis Splendor. Cette encyclique remarquable, un peu compliquée, évidemment, a rappelé des points essentiels, l'existence d'actes qu'on ne peut jamais poser, l'existence d'absolus moraux, comme on dit, l'importance de l'articulation entre la liberté et la vérité. C'est donc une encyclique extrêmement importante, mais qui ne dit pas tout de l'enseignement moral, et cette encyclique appelait certainement, comment dire, comme un développement ultérieur, honorant d'autres dimensions de la morale chrétienne. Et donc, Jean-Paul II repart auprès du Père, durant la veillée du Dimanche de la Miséricorde, clin d'œil de Dieu, et voilà que son successeur paraît à travers la figure de Benoît XVI. Encore une figure totalement différente. Benoît XVI était un grand ami, un grand collaborateur de Jean-Paul II. Évidemment, c'est lui qui était derrière et avec Jean-Paul II lors de la rédaction du catéchisme de l'Église catholique, lors de la rédaction aussi de l'encyclique moral Veritatis Plendeur, et donc Benoît XVI a totalement assumé et explicité l'enseignement moral de Jean-Paul II. Mais c'est très important et très frappant de voir comment Benoît XVI, lorsqu'il est pape, va en quelque sorte très délicatement comme redimensionner l'enseignement moral de Jean-Paul II. Il va le redimensionner à la mesure où il va le présenter d'une manière plus existentielle et profondément théologale. Il est frappant de voir que le pape Benoît XVI, en tant que pape, n'a quasiment jamais parlé de morale. Et en tout cas, il n'a jamais abordé la morale de manière frontale. Il l'a abordée à travers la vie théologale, c'est-à-dire à travers la vie de foi, d'espérance, de charité. Les trois grandes encycliques de Benoît XVI sont sur la foi, l'espérance et la charité. Alors vous me direz que l'encyclique sur la foi, la dernière de Benoît XVI, est signée pape François. C'est vrai, elle est signée pape François, Benoît XVI ayant renoncé. C'est le pape François qui a signé cette dernière encyclique, mais le pape François dit dans l'introduction que Benoît XVI l'a rédigée à 99%. Donc vous voyez, Benoît XVI, sa porte d'entrée, c'est la vie théologale. Benoît XVI insiste beaucoup en disant qu'on ne pourra vivre la vie morale et progresser dans la vie morale que dans la relation avec le Seigneur, que dans l'amitié avec le Christ. Et on ne peut cultiver cette amitié avec le Seigneur qu'en vivant profondément dans la foi, dans la charité et dans l'espérance. Le pape François, lui, encore une autre figure, et on peut trouver des traits semblables au pape Jean XXIII, à Jean-Paul II, mais le pape François continue ce processus en quelque sorte très complémentaire. Le pape François, qui réassume pleinement l'enseignement de Jean XXIII, de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI, on trouve des références au texte de ces papes dans Amaurice Laetitia, évidemment. Mais le pape François, donc, reprend l'insistance de Benoît XVI sur la question des vertus théologales, sur la question de la charité. Le pape François dit sans cesse, dès son premier texte, la joie de l'Évangile, le pape François dit sans cesse qu'on ne peut comprendre la morale qu'à l'intérieur de la vie avec le Seigneur. Et qu'on ne peut comprendre la morale comme une réponse d'amour à ce que le Seigneur nous demande. Il écrit cette phrase très belle dans l'Évangile de la vie, numéro 39, « Si cette invitation, donc cette invitation à répondre à l'amour du Seigneur, ne resplendit pas avec force et attrait, l'édifice moral de l'Église court le risque de devenir un château de cartes, de perdre sa fraîcheur et de ne plus avoir le parfum de l'Évangile. » Mais le pape François va encore plus loin dans un souci missionnaire. Comment rejoindre le monde d'aujourd'hui qui a tellement changé, y compris depuis Jean-Paul II, le monde a tellement changé. Comment rejoindre ce monde tel qu'il est et rejoindre les personnes là où elles en sont. Et donc, le pape François nous fait entrer dans une perspective résolument missionnaire, attentive aux personnes. Il travaille, il veut inviter la croissance des personnes à les faire grandir dans leur décision, dans leur liberté, dans l'éclaircissement de leur conscience aussi. Là où Benoît XVI insistait beaucoup sur les vertus théologales, sur la foi, l'espérance et la charité, voilà que le pape François insiste beaucoup, c'est très clair dans le texte d'Amoris Laetitia, le pape François insiste beaucoup sur les vertus humaines. Ces vertus humaines de la persévérance, du courage, de la fidélité, de la bienveillance. Il en parle notamment dans le couple, dans la relation entre mari et femme et à l'égard des enfants aussi. La vie morale n'est pas simplement le rappel de normes. La vie morale, c'est aussi l'amitié avec le Seigneur et l'édification de la personnalité à travers les différentes vertus humaines. Le pape insiste beaucoup depuis la préparation au mariage, le suivi des jeunes mariés, le suivi de la vie familiale et le pape insiste même au niveau de l'éducation. Des tout-petits, l'enfant, les parents sont invités à cultiver, à apprendre aux enfants ces vertus. Le pape aussi, enfin François, donne une très grande importance donc au suivi des personnes, au suivi des personnes, à l'accueil des personnes pour les faire grandir quelle que soit leur situation. Et en particulier avec cette attention toute particulière aux personnes qui sont en situation dite irrégulière ou en situation de fragilité. Et donc, le pape François cultive ce que la grande tradition de l'Église a toujours fait, c'est cette dimension de sagesse pratique. Il ne suffit pas dans la vie morale de connaître la norme, de connaître des grandes lignes de fond, ni même que la loi, il s'agit ici et maintenant avec telle ou telle personne, là où elle en est, comment lui transmettre la loi, comment l'aider à grandir. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse pratique. C'est un discernement prudentiel qui tient toujours compte des personnes et des situations. Voilà ce que le pape François, le point d'attention du pape François, il ne l'invente pas, il s'appuie sur l'Écriture sainte elle-même, le fait, j'en dirai un mot tout à l'heure, et la grande tradition, Thomas d'Aquin en premier, mais aussi toutes les autres papes, le pape Paul VI, le pape Jean-Paul II, évidemment, tiennent compte de cette dimension prudentielle, de sagesse pratique, mais c'est le pape François qui, pour le coup, la met davantage en avant. Et on ne peut comprendre la vie morale, la progression morale qu'avec ces différentes dimensions. Vous voyez, le rappel des normes, le rappel de la loi, Jean-Paul II a dû le faire à un moment donné de son ministère, c'était lié à une époque historique, c'était lié aussi aux compétences du pape Jean-Paul II. Il faut donc cette dimension proprement morale, éthique, mais il faut également la dimension théologale, l'amitié avec le Seigneur. Et ça, Benoît XVI a largement insisté là-dessus. Et il faut enfin cette dimension de sagesse pratique car il s'agit de suivre les personnes et les situations qui sont toutes uniques, toutes particulières. Et c'est ça, le pape François, dans ce sens, lui, l'amène la perspective plus loin. Voilà, le pape François, c'est un jésuite. C'est le premier jésuite pape de l'histoire. Et, évidemment, ce n'est pas neutre. Chacun porte un charisme particulier et vous savez que les jésuites, leur grand charisme, c'est de prêcher les exercices spirituels, les 30 jours, qui ne durent pas forcément 30 jours quand on est dans le monde, mais qui aident le retraitant à reconnaître pour lui, là où il en est, la volonté de Dieu, au moment où il en est. Eh bien, le pape François fait faire cette démarche en quelque sorte à toute l'Église. Il nous aide à comprendre la doctrine morale et de l'inscrire dans un itinéraire spirituel. Quand on parle de l'écologie, que le laudato si, par exemple, le pape François ne se contente pas de nous faire un grand enseignement sur les enjeux et les choses de l'écologie. Il nous invite nous-mêmes à nous convertir très concrètement pour mettre en pratique ce qui est dit. Eh bien, il en est de la même logique dans Amoris Laetitia. Il ne suffit pas de répéter l'enseignement de l'Église, mais de nous mettre en route pour que là où nous en sommes nous puissions intégrer, comprendre et petit à petit mettre en pratique ce que le Christ et l'Église nous demandent. Vous savez aussi que c'est très jésuite mais que le pape insiste beaucoup sur cette capacité de l'Église à accueillir les pécheurs. Comme Jésus le faisait, une Église qui ne soit pas simplement une réunion de gens purs et qu'il n'y ait que ça. L'Église est toujours un mélange de saints et de pécheurs. Mais le pape a une distinction très importante. Le pape distingue les corrompus et les pécheurs. Il ne s'agit pas d'accueillir les corrompus. Le corrompu c'est celui qui ne veut pas se convertir. Le corrompu c'est celui qui s'auto-justifie. Mais le pécheur c'est celui qui reconnaît son péché et qui dès lors peut être accueilli dans l'Église. Voilà la porte d'entrée majeure et j'ajoute cela au temps de la miséricorde. Vous voyez bien que le pape François a voulu sortir cette exhortation apostolique au cœur de l'année de la miséricorde. Ce n'est pas un hasard évidemment. Au début de son pontificat le pape François prêche enfin il rencontre plutôt ses prêtres du 16 de Rome et il leur parle et il leur dit à un moment donné vous savez le pape Jean-Paul II a eu du flair. Il avait senti que c'était le temps de la miséricorde il y a plus de 30 ans. Et le pape François dit c'est vrai je le confirme c'est le temps de la miséricorde. Et depuis quelques temps on pourrait remonter plus loin évidemment jusqu'à Sœur Faustine et même avant mais il y a comme une cristallisation sur cette thématique de la miséricorde et le pape François pose à la suite de Jean-Paul II Benoît XVI évidemment mais comme un choix fort un pari en quelque sorte spirituel c'est-à-dire que c'est à la lumière du pardon offert et reçu à l'intérieur de l'expérience de la foi et de l'amour qui ne juge pas que le péché se dévoile et que la conversion peut s'opérer. c'est vraiment la porte d'entrée majeure à laquelle le pape François nous invite. Et voyez quand on remet en perspective on découvre la cohérence de l'Esprit Saint à travers ses différentes figures de pape à la personnalité différente au charisme différent mais qui tous sont les serviteurs d'une même logique il s'agit de les articuler ensemble et alors quelle paix quelle joie de reconnaître à travers ses différents papes le travail et la cohérence d'un même Esprit Saint qui accompagne et enseigne son Église pour la conduire à la vérité toute entière. Comment ne pas plaindre aussi bien ceux qui se réjouissent d'Amoris Laetitia en y voyant un démenti et un abandon des enseignements de Paul VI de Jean-Paul Douai de Benoît XVI que ceux qui s'attristent et se rédissent en y voyant eux aussi mais en un sens opposé une trahison à l'égard des papes précédents. Non, il s'agit de lire dans la continuité et de voir les points d'attention que chacun des papes fait ressortir au service d'une même vérité d'une même articulation entre l'amour et la vérité. Enfin, dans cette première partie je vous invite à trouver la bonne focale. Quand on filme il faut trouver la bonne focale autrement on s'est flou autrement on ne comprend pas. Vous savez peut-être que quand ce texte est sorti la plupart des gens avant même de lire le texte se sont rués sur des articles qui commentaient Amoris Laetitia et où se sont rués sur un seul chapitre le chapitre 8 qui est certainement le plus délicat qui parle des situations dites irrégulières mais beaucoup de personnes se sont focalisées uniquement sur ce chapitre 8 alors qu'il y en a 9 mais non seulement se focalisées sur cet unique chapitre 8 mais se sont focalisées sur un seul paragraphe le paragraphe 305 et ensuite se sont focalisées sur une seule petite note la note 351. C'est une erreur de perspective ça me rappelle vous le savez dans le livre de la Genèse lorsque Dieu donne tous les arbres à Adam et Ève et tous les fruits sont à manger sauf le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal et voilà qu'il y a une focalisation unique sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait oublier tout le reste et en particulier l'arbre de vie qui est donné à Adam et Ève et cette focalisation excessive et unique sur le chapitre 8 et sur un paragraphe et sur une note fait qu'on oublie l'essentiel de ce texte l'arbre de vie de ce texte d'Amoris Laetitia qui est l'amour vrai la joie de l'amour vrai qui s'exprime pleinement dans l'amour conjugal et familial et qui sont au cœur de ce texte le pape insiste à plusieurs reprises pour manifester la joie et la beauté de l'amour vrai de l'amour vrai qui s'exprime pleinement il va le dire à plusieurs reprises dans l'amour conjugal et familial dans la beauté du mariage chacramentel dont les exigences de fidélité d'indissolubilité et de fécondité sont rappelées par le pape François dans ce texte tout comme le pape François rappelle avec force l'opposition de l'Église à la polygamie à l'avortement à la théorie du genre et au prétendu mariage entre personnes de même sexe donc il y a un rappel très fort de la norme et du mariage chacramentel des piliers du mariage chacramentel qui manifestent pleinement l'amour vrai je vous invite à lire les chapitres 4 et 5 qui sont les chapitres centraux qui constituent le cœur de ce texte l'amour dans le mariage et l'amour qui devient fécond ce texte c'est la première fois que dans le magistère dans la doctrine catholique que l'enseignement sur l'amour sur le mariage et la famille est exprimé en termes si concrets si existentiels si évangéliques unifiant à la fois les dimensions humaines et spirituelles psychologiques et théologales et qu'il exprime dans des mots audibles par tous tous ceux qui lisent ce texte qu'ils soient pasteurs qu'ils soient brebis qu'ils soient dans la joie ou qu'ils soient dans l'épreuve et bien se sentent rejoints dans leur expérience par exemple le magnifique commentaire sur l'hymne à la charité vous voyez quand j'étais jeune prêtre il y a 20 ans mes tout premiers accompagnements de couple je leur donnais parfois à lire familiaris consortio c'était certainement très intéressant mais je me rends compte avec le recul que c'était un texte au fond très exigeant et lire ce texte d'un bloc c'était très indigeste je n'osais pas forcément de me le dire les petits fiancés mais voilà donner à des fiancés aujourd'hui Amoris Laetitia tout ou partie est beaucoup plus aisé beaucoup plus facile ça parle directement aux personnes qu'elles soient d'ailleurs croyantes ou non croyantes et donc vous voyez nous disposons d'un texte extraordinaire de ce point de vue là ceci dit cette nouveauté du genre littéraire à mon avis ne constitue pas la nouveauté encore la plus forte d'Amoris Laetitia je pense qu'en réalité c'est la nouveauté qui est décisive c'est celle du regard auquel le pape nous invite un nouveau regard apporté sur la réalité conjugale et la réalité familiale c'est un regard réaliste exigeant bienveillant c'est le regard du bon pasteur attentif aux personnes et au cheminement toutes les personnes quelle que soit leur situation et bien entrer dans ce regard auquel le pape nous invite en réalité ça n'implique rien de moins qu'une véritable conversion et c'est pour ça que ça c'est pas si facile en fait à recevoir parce qu'il y a en jeu une conversion de notre coeur à nous et ça me permet donc d'entrer dans la deuxième partie après cette mise en perspective historique j'aimerais donc dire un mot sur cette conversion pastorale à laquelle le pape nous invite et d'abord à une conversion du coeur du regard et quand on parle de conversion pastorale ça s'adresse d'abord aux pasteurs les pasteurs ce sont les prêtres vous chers frères et sœurs vous êtes aussi en quelque sorte dans cette situation vous partagez cette charge pastorale quand vous êtes l'accompagnateur de quelqu'un d'autre quand vous l'aidez sur le chemin c'est ça tout baptisé est appelé à entrer dans cette conversion du coeur et du regard quand on désire accompagner les personnes mais ça vaut bien sûr en premier lieu pour les pasteurs que sont à proprement parler les prêtres première chose de cette conversion c'est ouvrir les yeux sur le réel c'est très impressionnant de voir que le mot regard ou regarder j'ai compté le mot regard ou regarder ces mots reviennent sans cesse plus de 50 fois dans ce texte c'était beaucoup moins le cas dans mon évité dans familier et citoyen surcio ou dans vérité et citoyen alors c'était pas le propos ici on voit que c'est le propos de la question du regard et c'est quoi ce regard il s'agit de fixer les yeux sur Jésus et d'entrer dans le regard que Jésus porte sur les hommes et les femmes qu'il rencontre le regard auquel le pape François nous invite à la suite de Jésus c'est pas un regard sur le couple ou la famille qui soit la contemplation d'un idéal abstrait ou intemporel aussi lumineux et inspirant soit-il il ne s'agit pas non plus de réaffirmer des principes ou de réaffirmer l'efficacité automatique et quasi-magique de la grâce du sacrement du mariage qui serait un mensonge il ne suffit pas de se marier pour que ça marche le sacrement a une force énorme mais qu'il s'agit de déployer en activant mais le pape François nous invite à ouvrir les yeux sur le couple et la famille tels qu'ils sont aujourd'hui et également sur la manière dont le discours de l'église sur le couple et la famille est effectivement perçu par nos contemporains et enfin le pape nous invite à ouvrir les yeux pour entrer dans l'importance de l'accompagnement des personnes le cheminement de la grâce de Dieu qui ne se fait que dans l'histoire des personnes quelle que soit leur situation ce regard évidemment d'attentif aux personnes et aux situations prendra une acuité particulière dans le chapitre 8 qui est consacré aux situations irrégulières mais ça vaut pour tout le texte ça vaut pour tout le texte le pape puise dans son expérience évidemment personnelle il a été pasteur il a accompagné beaucoup de personnes donc quand le pape parle il a en arrière fond toutes ces personnes qu'il a personnellement accompagnées il a aussi l'expérience d'une fréquentation très quotidienne de l'écriture sainte c'est impressionnant de voir la manière dont le pape François interprète l'écriture dans ses homélies quotidiennes par exemple une sorte de proximité très très grande très vive avec l'écriture sainte et on le sent que cela le fait vivre et cette expérience pastorale personnelle de l'accompagnement cette intimité cette fréquentation avec l'écriture et avec Jésus qui rencontre les personnes le pape insiste toujours là-dessus fait que le pape François entre la foi dans le dessin divin sur le mariage qui est un dessin un projet extraordinaire que Dieu veut pour l'homme et pour la femme et en même temps il l'intègre dans cette condition blessée de l'humanité qui est la nôtre il a ses paroles fortes la vie conjugale et familiale peut être aussi un chemin de souffrance et de sang là on est dans le réalisme la grandeur l'extraordinaire appel et en même temps la condition blessée de l'être humain qui fait qu'il y a la souffrance qui rejoint et donc c'est ce réalisme qui est important parce que la grâce de Dieu on le voit dans notre propre vie quelques-uns de vocation d'ailleurs mais la grâce de Dieu travaille non pas à partir de ce que nous rêvons ou de ce que nous idéalisons ou de ce que nous voudrions être non la grâce de Dieu travaille à partir de ce que nous sommes ou l'importance d'ailleurs de faire un travail sur soi de reconnaître ce que nous sommes et non pas de fuir ou de croire être quelqu'un d'autre parce que la grâce alors a du mal à travailler donc le pape insiste beaucoup sur ce regard réaliste où il s'agit de tenir compte de la condition de vie des personnes des conditions de travail des aspirations des joies de la beauté de l'amour mais aussi des blessures des difficultés des conditionnements un mot qui revient souvent des souffrances des échecs tels qu'ils sont et puis le pape est aussi attentif à la manière dont le discours de l'église est reçu effectivement perçu par nos contemporains qu'il soit en dehors de l'église ou qu'il soit même à l'intérieur de l'église vous voyez on est dans un dans un contexte où les valeurs sont brouillées les repères traditionnels sont brouillées il y a beaucoup d'obscurcissement des consciences sans parler de la fragilité de la construction humaine des générations d'aujourd'hui d'un point de vue affectif spirituel nous sommes dans des générations très marquées par l'individualisme l'émotivisme tout marche à partir de l'émotion sur l'hédonisme ambiant et ce constat que le pape fait vaut aussi pour les catholiques vaut aussi pour nous chers frères et sœurs vaut aussi pour nos enfants pour les personnes que nous côtoyons vous voyez la difficulté autour de nous même dans la vie conjugale ou familiale de correspondre à ce que le Christ et l'église nous demandent ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage quand on prépare à Saint-Nicolas-des-Cons ou ailleurs 99% des jeunes vivent ensemble et certains sont de façon catholique et certains sont vos enfants les enfants de la communauté mais aujourd'hui certains on ne comprend pas forcément ce que demande l'église ça peut être une première chose certains le comprennent mais n'ont pas la force compte tenu de la puissance du monde ils n'ont pas la force de les vivre que fait-on que fait-on c'est toutes ces questions que le pape François met devant nos yeux pour que nous puissions les prendre en compte il ne s'agit pas de désespérer ni de la force de la grâce de Dieu ni de la faiblesse humaine mais encore une fois faire preuve de ce réalisme humain et spirituel pour accompagner pour d'abord accueillir les personnes là où elles en sont les accompagner petit à petit en leur explicitant au rythme qui est celui du Seigneur et de leur la vérité de l'amour de l'amour vrai pour les faire grandir jusqu'à ce que le Seigneur veut pour eux on ne peut pas voyez répéter indéfiniment la norme morale à des personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre à la comprendre il y a quelque chose de pathétique si on rappelle la norme de manière forte face à des personnalités qui ne sont pas encore prêtes à la comprendre et donc à l'aimer et donc à l'accomplir c'est précisément ce défi auquel le pape François nous invite en insistant beaucoup sur le cheminement éducatif pédagogique pour favoriser justement l'éducation des libertés pour suicider des personnes des vrais sujets chrétiens des vrais sujets humains d'abord des vrais sujets chrétiens voilà toujours à l'intérieur de ce processus de croissance de cheminement qui engage toujours à la fois la grâce de Dieu et le travail de l'homme cette mise en perspective vaut pour tout le monde pour les fiancés pour les couples ceux qui sont en situation irrégulière mais aussi ceux qui sont entre guillemets en situation régulière nous sommes tous en chemin donc vous voyez probablement cette attention au regard un regard réaliste sur les conditions d'aujourd'hui un autre point c'est l'attention du pape sur je l'ai déjà dit mais je le poursuis ici l'attention au cheminement au processus de croissance le pape François manifeste en particulier dans chapitre 4 comment l'amour est un processus dynamique précieux et en même temps fragile qui peut grandir ou qui peut se refroidir et donc il importe de le cultiver et il importe aussi de prendre soin de son amour avec le sacrement de mariage tout est donné mais tout reste à faire c'est pareil pour le baptême il ne faut pas dire le petit bébé il reçoit tout et tout reste à faire un adulte baptisé pareil certains catégumènes pensent que dès la première minute où ils seront baptisés il n'y aura plus de combat il n'y aura plus rien ils s'aperçoivent vite qu'ils ont tout reçu et que tout reste à faire quand on devient prêtre c'est pareil j'ai tout reçu à l'ordination je peux vous garantir que tout reste à faire et donc le mariage c'est exactement la même chose tout est donné tout reste à faire ça veut dire que c'est un chemin qui s'ouvre qui engage la grâce divine et qui engage encore une fois le travail notre travail par le déploiement des vertus théologales humaines l'intégration de notre humanité blessée d'une sexualité fragile des passions des désirs de l'éros de l'affectivité tout cela le pape François y revient en reprenant les enseignements de Jean-Paul II de Benoît XVI aussi mais il le porte encore plus loin dans ce souci de l'intégration dans le temps toute vie conjugale et familiale est faite de chutes de relèvements de défaites de victoires d'offenses et de pardon de péchés confiés à la miséricorde de Dieu jamais le magistère n'avait insisté de manière si forte et si concrète sur ces dimensions liées à la construction au perfectionnement du sujet moral et cela dès la petite enfance les enfants doivent être éduqués dès le départ vous savez peut-être cette phrase qui a tellement d'importance pour le pape François qui dit que le temps est plus important que l'espace le primat du temps sur l'espace alors ça paraît un peu abstrait comme formule le primat du temps ou de l'histoire sur l'espace qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on le comprend ici que la thématique du cheminement donc le temps l'histoire la thématique du cheminement est extrêmement importante vous voyez notre tentation en tout c'est d'enfermer les gens dans des cases dans des espaces lui c'est un concubin eux c'est des concubins eux c'est des divorcés remariés eux c'est ceci c'est cela on enferme les gens dans des cases dans des espaces le pape François nous dit attention n'enfermez pas les personnes dans des cases ou dans des espaces mettez-les dans une perspective de temps d'histoire de croissance et cette thématique de la maturation du cheminement de la croissance du processus de la gradualité de l'itinéraire sature le texte à toutes les pages on le trouve et là encore c'est un autre point d'insistance qui était beaucoup moins présent dans les encycliques des autres textes des papes précédents et on est tous le pape François insiste beaucoup nous sommes tous sous la loi en quelque sorte sous la loi de la royalité pas seulement les personnes en situation irrégulière mais tous nous sommes sous la loi de la gradualité puisque précisément nous sommes tous en chemin quelles que soient nos conditions y compris ceux qui sont bien mariés réglos à l'église nous sommes en chemin tous voilà enfin sur ce deuxième point je termine en disant ceci sur cette conversion du regard c'est une conversion qui nous concerne nous-mêmes c'est-à-dire que c'est tellement important que nous acceptions nous-mêmes d'être des brebis perdus et pardonnés on ne peut entrer dans le regard du bon pasteur le vivre et l'enseigner qu'en faisant soi-même l'expérience d'être une brebis perdue et qu'en acceptant d'être rejoint par le regard miséricordieux du Seigneur qui pardonne le péché c'est l'expérience du pape François vous savez j'étais très frappé une des premières interviews du pape François le jésuite qui le questionne lui demande mais Saint-Père comment comment vous définiriez-vous qu'est-ce qui vous caractérise au plus profond de vous-même et le pape réfléchit un instant et il répond je crois que ce qui me caractérise ce qui fait de moi la chose la plus profonde c'est que je dis un pécheur un pécheur mais un pécheur pardonné et un pécheur qui a été ensuite même choisi par Dieu malgré son péché pardonné et choisi pour être envoyé cette expérience personnelle du pape il ne veut pas en faire une expérience strictement personnelle et fonder une nouvelle morale de la miséricorde avec non je crois qu'il renvoie en réalité à la condition la plus propre de tout chrétien de chacun d'entre nous chacun d'entre nous certainement nous avons fait cette expérience d'être des pauvres pécheurs pardonnés d'être des brebis pardonnés et ramenés au bercail par le Seigneur j'entre dans le troisième point en quelque sorte en quelque sorte c'est l'exercice de ce regard du bon pasteur sur les personnes en situation dite irrégulière le premier appel du pape François c'est ne nous enfermons pas les uns les autres dans des catégories tout le chapitre 8 donc consacré à l'accueil et à l'accompagnement à l'intégration de ces personnes évidemment sous-tendu par la contemplation de l'attitude de Jésus à l'égard des pécheurs c'est très impressionnant de voir comment Jésus procède dans sa vie publique quand on lit les évangiles il y a des moments où Jésus est extrêmement clair quand il monte sur la petite colline au bord du lac de Galilée pour proclamer ce qu'on appelle le serment sur la montagne en commençant par les béatitudes à un moment donné il reprend la loi et quelques commandements du décalogue et il rappelle notamment l'interdit de l'adultère il le radicalise même on vous a dit et moi je vous dis celui qui regarde une femme et les désirs est déjà en situation d'adultère donc Jésus ne donne pas au contraire il radicalise l'exigence à ce niveau à d'autres occasions il redira que celui ou celle qui abandonne son mari pour en prendre un autre est en situation d'adultère donc Jésus a des mots extrêmement clairs il appelle un chat un chat un adultère est un adultère à d'autres moments Jésus en particulier quand il rencontre les personnes parce que quand il fait un enseignement à plusieurs quand il s'adresse aux pharisiens à qui il a un groupe il leur dit les choses de manière très claire il appelle un chat un chat mais quand il rencontre des personnes prenez par exemple l'exemple de la femme adultère qui pour le coup devait être effectivement adultère où des hommes l'amènent auprès de Jésus vous connaissez bien cette scène Jésus ne va jamais lui dire en face femme tu es adultère il ne lui dit pas il ne lui dit pas qu'elle ne l'est pas mais il ne lui dit pas il lui dira va ne pêche plus mais voyez Jésus ne va pas lui jeter en quelque sorte à la figure cette appellation la Samaritaine c'est pareil la Samaritaine Jésus va entrer en dialogue avec elle pour lui faire prendre conscience de ce qui ne va pas elle va dire la vérité ce n'est pas mon mari mais Jésus ne veut pas lui dire en pleine tête tu es adultère il y a un autre épisode aussi très beau très touchant c'est quand Jésus est invité dans une maison d'un pharisien qui s'appelle Simon où Simon a organisé un beau repas pour Jésus avec des invités certainement prestigieux pharisiens et puis voilà qu'une femme entre de manière imprévue et qu'elle arrive auprès de Jésus et qu'elle s'agenouille et qu'elle pleure et qu'elle lui verse du parfum sur les pieds et qu'elle les utilise avec ses cheveux et voilà cette scène surprenante le pharisien Simon est extrêmement choqué et il se dit en parlant de Jésus si cet homme était vraiment prophète il saurait qui est cette femme et ce qu'est cette femme il saurait qui est cette femme et ce qu'est cette femme c'est à dire que ce pharisien enferme la femme qui est cette femme dans ce qu'est cette femme une pécheresse voilà ce que fait cet homme on a tous tenté de faire ça il l'enferme dans sa catégorie Jésus ne fait pas ça Jésus accueille cette femme il la laisse pleurer à ses pieds parce qu'il a perçu dans le coeur de cette femme l'humilité la conversion l'amour profond qui habite son coeur et quand la femme se relève Jésus fait une petite leçon de morale mais il ne la fait pas à la femme Jésus fait une petite leçon de morale aux pharisiens et donc vous voyez nous sommes dans ces curseurs très importants Jésus lui-même parfois enseigne avec la plus grande fermeté la vérité de la vie la vérité de l'amour et parfois quand il rencontre les personnes il parle un peu il parle différemment c'est le même Jésus qui parle mais avec des manières différentes de parler c'est exactement la même chose pour un prêtre un prêtre le même prêtre lorsqu'il prêche ou lorsqu'il donne un enseignement va dire les choses d'une certaine manière il va appeler un chat quand il accueille quelqu'un au confessionnal ou dans le bureau d'accueil il ne va pas renier ce qu'il dit mais il va s'adapter il va écouter il va prendre en considération le cheminement de la personne vous voyez lorsque chers frères et sœurs vous lirez ce chapitre 8 ayez sous les yeux non pas des concepts des cas abstraits ou des catégories morales mais des situations réelles des personnes bien concrètes des hommes et des femmes de chair et de sang pensons par exemple à des personnes que nous avons rencontrées des collègues des personnes de nos familles peut-être nos parents peut-être nos enfants qui peut dire maintenant je ne connais personne qui soit en concubinage qui soit divorcée ou mariée tous dans nos familles dans nos réseaux nous avons des personnes que nous connaissons que nous estimons et qui vivent dans ces situations et qui parfois ou même souvent continuent à vivre dans la grâce du Seigneur qui veulent l'aimer qui veulent continuer leur vie avec le Seigneur et ici le pape François nous dit attention chaque situation personnelle est différente il ne suffit pas de parler des concubins ou des personnes divorcées ou remariées en général impossible de faire entrer les personnes dans des cases ou dans des catégories figées l'accompagnement des personnes le jugement pastoral ne peuvent ignorer la singularité des personnes de chaque situation la justice la plus élémentaire comme la vérité de l'amour l'exige Jean-Paul II dans Familiaris Consortio numéro 84 l'avait déjà bien souligné à propos des personnes divorcées ou remariées disait les pasteurs donc les prêtres doivent savoir que par amour de la vérité ils ont l'obligation de bien discerner les différentes situations il est évident que le conjoint qui a abandonné et celui qui est abandonné et qui l'un et l'autre se sont mis dans une nouvelle union ne peuvent pas être situés et considérés par leurs proches par leurs enfants par l'église tout à fait de la même façon même s'ils partagent objectivement d'un point de vue objectif la même situation de divorcés et remariés Dieu voit le cœur de chacun et ne l'enferme pas sans distinction dans une seule catégorie de divorcés remariés comment les pasteurs et les accompagnateurs pourraient-ils faire autrement il s'agit donc je vous l'ai déjà dit de sagesse pratique c'est-à-dire d'une réflexion sur l'application des principes généraux à des situations particulières le pape François n'entend pas relativiser les normes générales ou permettre des exceptions mais il met en garde en particulier les pasteurs contre une implication aveugle et automatique des normes générales établies l'enseignement de cette approche est tout à fait traditionnel mais et voilà la nouveauté d'Amoris Laetitia c'est que cet enseignement tout à fait traditionnel était jusqu'à présent réservé en quelque sorte aux prêtres et aux confesseurs et pour la première fois le pape François intègre cette approche à l'intérieur d'un document public d'un document magistériel l'argument prudentiel on le trouve chez de nombreux auteurs mais chez Thomas Daquin en particulier engage le sens de la justesse de la convenance de l'harmonie qui caractérise et qui aide à trouver le juste équilibre entre rigorisme et laxisme pour articuler au mieux les critères objectifs et la situation concrète des personnes cette articulation se fait dans un lieu précis qui est l'accompagnement des personnes quand on parle d'accompagnement quand le pape François parle d'accompagnement de l'importance de l'accompagnement c'est pas simplement d'un accompagnement amical ou psychologique c'est un accompagnement qui intègre l'humanité mais qui se situe à un niveau spirituel à un niveau théologal l'accompagnement permet et seul l'accompagnement permet en réalité de suivre la personne de l'aider dans son cheminement ce que ne font pas le rigorisme ou le laxisme le pape vraiment nous invite sur cette ligne de crête entre laxisme et rigorisme ni le laxisme ni le rigorisme en réalité ne s'intéressent à la personne le rigorisme c'est cette manière d'accueillir la personne en lui disant ah voilà vous ne correspondez pas au clou vous n'êtes pas dans les clous vous ne correspondez pas à la norme vous ne correspondez pas à ce que l'église demande désolé désolé vous reviendrez une prochaine fois vous êtes concubin désolé on ne peut pas vous préparer au mariage vous êtes divorcière mariée désolé on ne peut pas vous accueillir dans tel lieu dans tel endroit vous voyez on renvoie la personne parce qu'on fait passer la norme et la loi d'abord inversement le laxisme c'est cette manière de se positionner qui fait qu'on accueille une personne en situation irrégulière et au fond on lui dit c'est pas très grave c'est pas très grave vous pouvez continuer comme ça et donc on l'enferme dans sa situation seul le juste milieu qui est lié à l'accompagnement de la personne permet de prendre en compte d'accueillir la personne là où elle en est pour la faire cheminer vers un plus grand bien vers ce à quoi le Seigneur le Christ et l'église l'appellent l'accompagnement accompagner une personne accompagner un couple c'est les aider dans une atmosphère de bienveillance et en présence de l'esprit saint l'esprit de vérité c'est aider ces personnes à se poser les bonnes questions accompagner c'est aider les personnes à se poser les bonnes questions alors le Seigneur passe en donnant petit à petit sa lumière et sa force pour avancer sans cela le pasteur risque d'apporter des réponses à des questions que les gens ne se posent pas immédiatement et aussi de plaquer abstraitement et formellement une grille de discernement ne tenant pas compte de la situation des personnes tenir compte des personnes j'ajoute un petit exercice personnel vous voyez nous sommes tous par notre éducation notre psychologie notre histoire toujours un tout petit peu soit du côté laxiste soit du côté rigoriste et donc c'est important de se connaître pour savoir comment nous nous situons et pour pouvoir le corriger si besoin est j'insiste aussi sur ce point c'est que l'accompagnement des personnes nécessite aussi bien parfois de leur dire oui de les encourager que parfois de leur dire des non aussi être miséricordieux c'est pas toujours dire oui être miséricordieux engage parfois le non tout parent c'est bien que pour éduquer de manière juste un enfant il faut parfois dire oui souvent dire oui et parfois dire non aussi le oui et le non quand ils sont pour le bien de la personne sont des oui et des non miséricordieux c'est extrêmement important de le souligner le point important lorsque le pape nous accompagne dans ce chapitre 8 c'est de dire surtout au pasteur faites attention de ne pas brandir immédiatement immédiatement l'argument du péché mortel en raison par exemple d'une situation de concubinage ou des divorcés remariés il peut y avoir des concubins qui sont en situation irrégulière donc la situation est objectivement mauvaise mais qui ne sont pas forcément en situation de péché mortel on voit bien que j'en ai accompagné de multiples des concubins avant de les conduire au sacrement de mariage bien qu'ils aient été en concubinage on voit très bien que la grâce de Dieu passe dans leur coeur passe dans leur vie et qu'ils peuvent progresser et donc le pape François se refuse à dire que toute personne en situation irrégulière serait en état de péché mortel c'est ce qu'il dit en rappelant qu'il faut absolument tenir compte des conditionnements et des circonstances atténuantes et le pape d'affirmer de manière très claire par conséquent il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privée de la grâce sanctifiante par conséquent continue le pape un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations voilà le défi auquel nous sommes appelés trouver des chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations comment aider ces personnes pour qu'elles grandissent et pas simplement les freiner ou les arrêter par l'annonce trop péremptoire d'une loi qu'ils ne comprendraient pas et qu'ils ne viendraient pas les convertir puisqu'elle leur apparaîtrait trop dure l'enjeu est donc le cheminement vers une juste intégration dans l'église selon des modalités adaptées aux personnes et aux situations en tenant compte évidemment aussi de la discipline et de la cohérence sacramentelle de l'église et nous sommes donc invités à faire preuve de créativité et d'inventivité dans la mise en oeuvre de ces modalités de ces chemins comment intégrer ces personnes en situation irrégulière nous avons des exemples à Parade Monial nous accueillons des personnes de toute situation en particulier au niveau conjugal avec des sessions spécialisées pour par exemple les personnes divorcées remariées je pense aussi à cette habitude désormais bien établie où les personnes qui ne peuvent pas communier qui sont en situation irrégulière et bien viennent se faire bénir c'est très important de trouver ces gestes ces gestes sacramentaux ces gestes qui manifestent que même si une personne ne peut pas communier par exemple ou ne peut pas recevoir le sacrement de réconciliation qu'on puisse témoigner que l'église puisse témoigner en particulier à travers ses pasteurs que ces personnes sont aimées qu'elles font partie de l'église et qu'elles peuvent recevoir la grâce de Dieu même si ce n'est pas d'un point de vue strictement sacramentel le pape insiste en particulier pour ces personnes en situation irrégulière à les encourager sur le chemin de la charité la via caritatis comme il le dit il dit ceci la charité fraternelle est la première loi des chrétiens n'oublions pas la promesse des écritures dans la première lettre de saint Pierre avant tout conservez entre vous une grande charité car la charité couvre une multitude de péché faire entrer ces personnes que nous accompagnons dans le chemin de la charité pour qu'elles s'ouvrent et viennent à servir d'autres personnes c'est le lieu majeur de l'intégration et le chemin pour la conversion vous voyez que le pape françois quand il évoque ces cheminements d'intégration d'accompagnement ce n'est pas d'abord sacramentel ce n'est pas d'abord sacramentel mais il est vrai que dans la petite note 351 du paragraphe 305 il semble ne pas l'exclure définitivement puisqu'il indique je cite dans certains cas il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements voilà pourquoi au prêtre je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur je souligne également que l'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait mais un généreux remède et un aliment pour les faibles nous sommes ici dans un domaine extrêmement complexe délicat c'est une note certainement qui appellera des précisions ultérieures quant aux critères de son application mais cette note il faut bien le comprendre s'inscrit dans cet espace prudentiel qui fait partie de la sagesse pratique de l'Église le pape n'invite à aucune forme de laxisme le pape est extrêmement prudent il rappelle la formule de Jean-Paul II en disant que dans la loi elle-même il n'y a pas de gradualité et donc le pape François nous dit ce discernement d'accueil d'accompagnement ne pourra jamais s'exonérer des exigences de la vérité et de la charité de l'évangile et François d'ajouter pour qu'il en soit ainsi il faut garantir les conditions nécessaires d'humilité de discrétion d'amour de l'Église et de son enseignement de la recherche sincère de la volonté de Dieu vous voyez que ces conditions attestent le sérieux et l'humilité de la démarche évitant ainsi tout coup de tête ou toute revendication indu je reprends ce que j'avais dit précédemment le pape distingue vraiment les pécheurs elle est corrompue un corrompu qui viendrait revendiquer sans aucune humilité en s'auto-justifiant tout de l'Église une personne comme ça n'aurait pas à être reçue ni même accompagnée si le pape parle des pécheurs des pécheurs qui sont en situation irrégulière mais qui dans le cœur sont en route vers le chemin de la conversion il n'empêche qu'un pasteur et là c'est vraiment il se peut qu'un pasteur puisse parfois reconnaître la possibilité à un moment donné de l'itinéraire de quelqu'un d'une personne qu'il connaît bien dont il connaît aussi bien la situation conjugale il peut arriver dans des cas extrêmement rares ou rares qu'il puisse ne pas lui refuser pour un moment la grâce de la réconciliation ou de la communion sacramentelle pour un moment pour son chemin de conversion tout en lui rappelant toujours avec douceur et fermeté le but à atteindre parfois j'en ai été témoin comme curé dans la liberté de l'Esprit Saint la grâce sacramentelle reçue à un moment donné alors même quand on est en situation irrégulière permet précisément à la personne de comprendre davantage le sens de ce que demande l'Église il m'est arrivé par exemple parfois exceptionnel parce que de ne pas refuser un prêtre ne peut pas autoriser ne peut pas autoriser mais tout prêtre sait bien qu'à ce moment il ne peut pas refuser à une personne dont il perçoit que c'est extrêmement important à un moment donné de lui refuser la communion et il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ce processus que certaines personnes communient et que quelques mois après voire quelques années après alors qu'elles ont compris le sens de ce que l'Église demande et bien parviennent à ne plus communier et simplement à se faire bénir voyez ce sont des modalités qui ne remettent absolument pas en cause la discipline sacramentelle de l'Église qui sont simplement des moments pour aider des personnes à cheminer à grandir dans le Christ on ne refuse pas de même que de même voilà ce que le pape aussi veut dire c'est que quand il dit par exemple que le confessionnel n'est pas un lieu de torture c'est qu'il invite tous les prêtres à recevoir parfois un prêtre ne peut pas donner le sacrement de réconciliation mais un prêtre ne peut pas renvoyer quelqu'un en disant vous êtes dans telle situation je ne peux rien faire au moins accueillir cette personne entendre sa souffrance entendre sa confession et même s'il ne peut pas lui donner le pardon sacramentelle se retourner ensemble à le crucifix et demander à Dieu la grâce Dieu étant plus grand que le sacrement la grâce de pouvoir visiter cette personne c'est cette attention pastorale à laquelle le pape ne cesse de nous renvoyer voilà je je conclue en disant vous voyez je reçois je me souviens de mes enseignements que j'ai reçus comme séminariste et comme jeune prêtre avec mes professeurs jésuites à Bruxelles qui ont pour deux d'entre eux collaboré à la rédaction du catéchisme de l'église catholique mais aussi de l'encyclique et vérité qui nous disait vous savez quand vous serez jeune prêtre c'est toujours compliqué la justice la miséricorde le prêtre est un peu des deux la justice et la miséricorde dans le sacrement de réconciliation il nous disait toujours vous savez dans le doute quand vous êtes prêtre il vaut mieux pécher par surcroît de miséricorde que par trop de dureté il vaut mieux pencher du côté de la miséricorde que du côté de la dureté le pape François dit au fond la même chose quand il raconte une anecdote quand il dit qu'un jour quand il était archevêque de Buenos Aires un prêtre du diocèse ou un religieux du diocèse il ne s'est pas été venu le trouver pour parler pour échanger il disait à l'archevêque de Buenos Aires parfois père j'ai l'impression que je suis trop miséricordieux peut-être que j'ai été dans l'excès de la miséricorde que j'ai peut-être donné le pardon du Dieu trop facilement et il disait quand ça me trouble un peu trop le soir avant de me coucher je vais à l'oratoire je regarde le crucifié je regarde Jésus et je dis à Jésus tu sais Jésus si peut-être j'ai été un peu trop miséricordieux c'est de ta faute parce que toi tu as été tellement miséricordieux alors voyez c'est exactement cette optique à laquelle le pape nous invite sans jamais renoncer évidemment à la vérité à la vérité évidemment alors je conclue cette fois en disant que j'ai été frappé par une phrase en faisant moi-même le chemin de Saint-Jean de Compostelle quand on marche on réfléchit on fait le chemin il y a une phrase qui m'est revenue très souvent que j'ai médité c'est cette phrase de Jésus qui dit dans Saint-Jean je suis le chemin la vérité et la vie et ce qui m'a frappé c'est que quand Jésus dit je suis la vérité il ne le dit pas comme ça de manière lapidaire de manière directe abrupte autant il a dit je suis la lumière du monde je suis la vie je suis la résurrection je suis la porte quand il dit je suis la vérité il ne dit pas de manière lapidaire il l'enveloppe avant de dire je suis la vérité il dit je suis le chemin et ensuite cette vérité je suis la vérité et je suis la vie bien sûr Jésus est la vérité en personne mais cette vérité ne se donne et ne se reçoit qu'à travers le chemin qu'est Jésus lui-même chemin qui vient toujours rejoindre les nôtres pour cheminer avec lui comme Jésus a cheminé avec les apôtres comme il est venu cheminer avec les disciples d'Emmaüs et ce chemin et ce chemin qui nous ouvre et qui nous découvre la vérité et bien qui nous invite à nous conformer petit à petit à cette vérité ce chemin et qui nous emmène vers la vérité nous conduit à la vie il ouvre à la vie à cette vie que Jésus est venu nous offrir en abondance et qu'il est lui-même en personne n'oublions donc jamais que la doctrine c'est-à-dire la vérité la doctrine de la foi la doctrine morale que la doctrine est toujours au service de la vie et qu'elle ne se donne qu'à travers un chemin et bien en se situant dans cette perspective Amoris Fetitia explicite clairement l'unité de la doctrine et de la pastorale la pastorale fait partie de la doctrine elle n'en est pas simplement une étape ultérieure l'attention pastorale aux personnes fait partie aussi de la doctrine du bon pasteur voilà ce que nous rappelle Amoris Fetitia de manière providentielle je ne peux vous inviter qu'à lire à creuser ce texte personnellement ou en communauté vous y trouverez beaucoup de bien de lumière et de consolation merci